... Bonsoir et bienvenue dans ce 7-8 L'Actu. On fera comme tous les soirs de la semaine le tour de l'actualité locale. Et en ce mercredi 15 janvier, on commence avec cette image, celle d'une salle debout. On va la voir, voilà, pour saluer celui qui a été pendant 16 ans président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Robert Cadalbert, et qui annonçait qu'il ne poursuivrait pas son mandat après les élections municipales du mois de mars. C'était donc hier soir, mardi, au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'occasion de la cérémonie des vœux, un moment assez fort. Robert Cadalbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'ailleurs en plateau ce soir avec nous. Vous avez ressenti quoi quand vous avez vu justement cette salle se lever ? Forcément une très grande chierté, une satisfaction, vous savez. Un territoire comme Saint-Quentin-en-Yvelines, sa réussite, son développement, c'est une affaire collective. Et de voir effectivement toute cette salle qui était archi pleine, effectivement approuver l'ensemble de mes propos et se féliciter, je dirais, de leur travail, de la réussite de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça fait toujours un moment plutôt de plaisir. Tout à fait. Alors vous restez en plateau avec nous. On va revenir sur cette cérémonie, puis sur votre annonce. Et donc hier soir, au théâtre de Saint-Quentin, je vous propose de regarder ce reportage tourné avec Patrick Jacques de Dixmede. Une standing ovation pour saluer le départ de celui qui est depuis 16 ans président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Quelques instants plus tôt, Robert Cadalbert l'a confirmé lors de la cérémonie des vœux. J'ai pris la décision, après avoir mûrement réfléchi, de ne pas continuer à assumer la lourde tâche qui représente la mission qui m'a été confiée il y a maintenant 16 ans. Je sais que les enjeux de demain, encore plus que par le passé, vont mobiliser une énergie dont un homme de mon âge a la sagesse de penser qu'elle se trouve d'abord dans la jeunesse. C'est un passage de relais, comme dans le sport, le témoin se transmet dans la dynamique en l'accompagnant jusqu'à la main qu'il reçoit. Je serai donc fidèle à mon poste jusqu'à la fin de mon mandat. Robert Cadalbert, élu à Guyancourt, avait pris la suite de Roland Nadeau, ancien maire de la commune. Je me souviens d'ailleurs avoir cité cette parole d'évangile, il faut que je diminue pour que lui il grandisse. Et il a grandi. Maintenant, la page se tourne. Il y a eu, vous le savez, beaucoup d'échanges. Je pense que c'était très bien que Robert Cadalbert, et il l'a dit avec ses mots et avec, j'allais dire, sa personnalité, rappelle qu'il avait beaucoup réfléchi et dans la réflexion, il y a eu aussi beaucoup d'échanges, bien sûr. À 69 ans, Robert Cadalbert quittera donc dans quelques mois la vie politique. Pourtant, en septembre dernier, il avait annoncé qu'il se sentait prêt à repartir. Quelques mois plus tard, le discours a changé. Il y a changé, qu'on a échangé les uns les autres. Je pense que la décision que j'ai prise aujourd'hui est une bonne décision, bonne décision dans l'intérêt de Saint-Quentin Yévine, et bien sûr, dans l'intérêt que je sens pour moi-même. C'est un choix personnel. Là, on n'est pas sur des positionnements politiques, ce n'est pas lié à des jeux politiques. Ce n'est pas du tout... Là, c'est des choix personnels de vie, où on fait le bilan, où on tire les conséquences aussi de ce qu'on a envie de faire de sa vie. Enfin, après, c'est très... On est dans le registre de l'intimité aussi. Il y aurait-il des pressions et un arrangement qui aurait été trouvé au sein de la gauche pour ce renouvellement ? C'est effectivement une hypothèse. Pression ou pas, agglomération qui basculerait à droite aux prochaines élections ou resterait à gauche. En tout cas, c'est une page qui se tourne à Saint-Quentin-en-Yévine et les regards sont aujourd'hui tournés vers l'avenir. L'histoire sera différente. Robert Cadalbert avait su améliorer la gouvernance à Saint-Quentin, ouvrir aux communes de droite. J'espère que les résultats, de toute façon, des élections municipales sur les sept communes de Saint-Quentin vont décider d'une nouvelle majorité. Si c'est à droite, j'ose espérer que le président issu des rangs de droite ira dans cette direction, peut-être on l'aura encore. Si c'est quelqu'un issu de Lagos, je crains que ça se politise un peu plus. Les Saint-Quentinois devront attendre la fin des élections municipales en mars pour connaître la composition de la nouvelle équipe qui dirigera l'agglomération. Quant à Robert Cadalbert, 69 ans, il souhaite s'investir dans d'autres projets. Le fonctionnement du Vélodrome, la Ryder Cup 2018, le soutien de la candidature de la France pour les Jeux Olympiques de 2024 et le projet de Grand Paris-Seine-Normandie. Robert Cadalbert, je voudrais d'abord revenir sur les raisons de votre départ. En septembre dernier, vous aviez dit lors d'une conférence de presse que vous étiez prêt à repartir et que vous seriez présent sur une liste de gauche à Guyancourt. Alors entre septembre et janvier, il y a eu, comme vous l'avez dit, des échanges, des réflexions ? Oui, bien sûr, mais le choix, c'est un choix personnel aussi. C'est un choix d'abord dans l'intérêt de 51 Yvelines, de ses habitants et de l'entreprise qui représente cette grande et épopée de 51 Yvelines. Pour ma part, vous savez, on savait plus de 16 ans que je suis président de l'agglomération. 30 ans que je suis élu sur les territoires de 51 Yvelines. On a toujours des pages qu'on veut tourner, des projets qu'on veut mener à bien. Il y en a certains que je veux continuer à mener à bien. Et effectivement, on a discuté, dans l'intérêt de 51 Yvelines, comment effectivement à la fois ce vaisseau, qui est 51 Yvelines, continue à être sur la voie de la réussite. Et je pense que c'est ce que j'ai dit hier. Ma première décision, c'est que les engagements qu'on a pris pour 51 Yvelines, la réussite de 51 Yvelines est partie et est effectivement bien sur les rails. Ça, c'est important pour moi. Et quand, par exemple, Alex Sibiette, le maire de voisins de Bretonneux, évoque des pressions, vous répondez quoi ? Parce qu'on se doute quand même que votre décision, même si elle est liée à quelque chose d'intime, elle est forcément politique aussi. Oui, mais dans le sens le plus noble du terme de la politique, c'est comment faire en sorte que les projets au service des habitants de les entreprises de 51 puissent avancer. Et je pense qu'on a montré l'exemple. 51 est une réussite. Et si c'est une réussite, c'est parce que c'est un travail d'abord collectif. Donc c'est normal qu'on travaille collectivement à la suite aussi de 51 Yvelines. Et dans les dossiers qui existent, il y a quelques dossiers, vous les avez rappelés dans votre reportage, qui m'apportent de continuer à les impulser. Vous savez, quand on est président de l'agglomération, la première chose qu'on a, c'est d'avoir une vision, d'être le capitaine, d'avoir une vision et d'entraîner. Et cette action d'entraîner un groupe qui amène à la réussite de 51 Yvelines, ça, effectivement, ça se discute collectivement. Même si on discute, savoir quels sont les dossiers qui sont importants, comme ceux, effectivement, de la Reader Cup. Aujourd'hui, je travaille déjà à la délégation comment on va aller à Glen Eagle en septembre 2014. Donc, on est vraiment dans la continuité de l'action et de la réussite. On a compris qu'il y avait effectivement beaucoup de dossiers qui vous intéressaient après les municipales. Vous savez, toujours, on peut penser qu'on est indispensable à des dossiers. Heureusement, personne n'est indispensable dans ces dossiers. C'est d'avoir une affaire collective. Alors, vous allez continuer à siéger, il faut le dire quand même, même si vous avez fait l'annonce officielle de votre départ hier lors de la cérémonie des vœux. Vous allez continuer à siéger à la présidence de la communauté d'agglomération jusqu'à la fin mars ? Oui, bien sûr. J'assumerai, comme je l'ai dit, mon mandat jusqu'au bout. Je ne demande pas un nouveau mandat, mais j'irai jusqu'au bout de ce mandat-là et donc jusqu'à la convocation puisque c'est le président d'exercice qui convoque le futur conseil issu des élections du 30 mars. Mais on aurait pu imaginer que vous auriez pu passer le relais avant ? Comme par exemple, Jacques Lelouos l'a fait à Manille et Hamot ou Pierre Saincourt à la verrière ? Oui, on peut tout imaginer, mais on est quand même dans une démocratie et le passage le plus normal, c'est quand même celui des élections. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai décidé de le passer au moment des élections et dans ce cadre-là, effectivement, la discussion qui a porté, puisque vous posiez cette question-là, elle était comment je passe le relais ? J'avais annoncé, parce que vous dites « Oui, mais en fait, j'ai annoncé que je voulais passer la main. » Donc, un des dossiers... Pas aussi vite. Non, mais le dossier qui m'importait tenait à cœur d'aller jusqu'au bout, celui que j'ai porté, comme celui du Vélodrome, c'est celui de la Raider Cup. Et donc, ce dossier de la Raider Cup, est-ce que c'était mieux que j'aille jusqu'en 2018 pour porter complètement la Raider Cup ou que je discute quels moyens je peux continuer à animer ce dossier de la Raider Cup ? Voilà un des questions. Alors, ce n'est pas des pressions, c'est simplement une vraie discussion dans l'intérêt, d'abord, du territoire pour que ce territoire continue à réussir. Alors, vous êtes élu depuis 30 ans sur le territoire, présent dans l'agglomération depuis 16 ans. C'est toujours un peu compliqué de répondre à une question comme ça, mais quel est le dossier dont vous avez été le plus fier ? Un dossier ? C'est compliqué. Non, mais il y a beaucoup de dossiers qu'on a beaucoup de progrès. Celui qui vous a peut-être marqué... Le dossier, on est le plus fier quand même, c'est la réussite économique de 51 000 et l'emploi sur 51 000. Vous savez, quand je saluais le nouveau directeur du centre de Safran qui était là pour la première fois au vœu, parce que le centre de recherche de Safran, excusez-lui, 45 000 m2... Oui, sur l'ancien site Nordel à Château-Franc. Donc, écoutez, pour moi, c'est un bel exemple de la réussite quand j'ai porté quand même la fin de l'opération d'intérêt national et la rentrée dans une nouvelle opération d'international Paris-Saclay. Écoutez, Safran s'installe, c'est parce qu'on est sur l'opération d'international Paris-Saclay. Je pense que je peux être fier d'avoir porté ce projet de développement du cluster Cité. A contrario, est-ce qu'il y a un dossier où vous dites c'est dommage, je ne suis pas allé jusqu'au bout ? Je pense par exemple à l'intercommunalité élargie parce que demain, les intercommunalités devront être plus importantes, on le sait. Mais sur l'intercommunalité, il y a un défi développement normal, c'est celui du plateau de Saclay. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'opération d'international. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur cette orientation vers le plateau de Saclay. Heureusement que tout le monde n'est pas d'accord. Mais on confond, effectivement, l'intercommunalité doit se faire dans un projet, j'ai toujours dit sur un projet. Par contre, si j'ai un regret, c'est celui peut-être de ne pas avoir eu les Jeux olympiques. Si je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on soit candidat aux Jeux olympiques... Ça sera peut-être la revanche. Il ne faut pas parler de revanche, mais vous savez, on apprend, on a de l'expérience et mon souci, c'est de transmettre cette expérience. Et c'est vrai que ça a été quand même une déception de ne pas pouvoir organiser les Jeux olympiques à 51... Excusez du peu. Mais, vous voyez, on a le vélo-drome. Il y a le vélo-drome. On a tenu, les engagements que j'ai pris devant Paris 2012 ont été tenus, le vélo-drome est là et c'est un excellent équipement et ça sera un très grand succès, un très grand succès populaire. Comment vous voyez la communauté d'agglomération dans les années à venir ou même dès le mois d'avril ? Parce que, en fait, les modes de scrutin vont quand même changer beaucoup la donne puisque les conseillers communautaires ne seront plus élus par leur père mais par les électeurs directement à travers le bulletin de vote lors des municipales. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut changer l'équilibre politique ? En 2008, droite et gauche, c'était quand même coup d'à-coude. Il faut voir quand même qu'il y a un sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est l'intercommunauté. C'est ensemble, on fait plus. Ensemble, au niveau de l'Europe, on fait plus. Vous voyez bien, on est rentré l'Europe, on ne peut dire tout ce qu'on veut dire sur l'Europe. C'est un grand succès, cette Europe. Imaginez qu'elle ne soit pas là. L'intercommunauté, c'est la même chose au niveau local. C'est ensemble avec les communes. Alors, il y a eu des roubats. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, certains, c'était le Parti communiste, c'était le retour à l'autonomie communale. D'autres voulaient deux villes nouvelles, une de riches, une de pauvres, une à l'Est, une à l'Ouest. Donc vous, vous êtes toujours sur la ligne de consensus, puisque vous aurez été un président consensuel. Peut-être, mais ce n'est pas le consensus pour le consensus. C'est pour qu'effectivement, on débouche, on avance dans l'intérêt général de tous. Et je pense que c'est un outil, le consensus, c'est un outil au service du projet. Alors ça, c'est peut-être le conseil au prochain Je voudrais marquer une pause dans cette édition et vous faire réagir ensuite. Nous allons écouter Benoît Hamon, c'est le ministre de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, le député de la 11e circonscription des Yvelines. Eh bien, il l'a confirmé officiellement hier soir au micro de TVFIL qu'il sera bien candidat au municipal à Trappes. On l'écoute. Les fondations qui ont été posées par Robert Cadalbert, à nous de faire en sorte qu'elles soient demain encore plus utiles, à faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs sur le territoire de l'agglomération, qu'on continue à avoir un développement économique qui mélange à la fois l'excellence et en même temps des métiers de tous les jours. Maintenant, on verra ce que seront les résultats des élections municipales. En tout cas, j'ai l'intention avec d'autres de m'inscrire dans la continuité des décisions qu'il a prises. Oui, je serai candidat aux élections municipales à Trappes. J'ai l'intention de siéger à l'agglomération. Mais parce que je pense que c'est non seulement un territoire important mais que les compétences qui sont celles de l'agglomération sont importantes et que le développement de ce territoire, et quand je dis le développement de ce territoire, la vie des gens qui y habitent m'intéresse. Alors, si demain, Benoît Hamon est élu à Trappes et élu à l'agglomération, est-ce que c'est une bonne chose selon vous pour l'agglomération ? Écoutez, que des hommes comme des femmes politiques de l'envergure de Benoît Hamon qui est quand même ministre, qui s'est engagé sur le territoire, vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien. Et puis, ils portent quand même un projet au niveau gouvernemental, excusez du peu, sur la consommation, sur l'économie sociale et servidaire, on peut être fier que les choses avancent. Et donc, que des gens de qualité viennent à 51 lignes, honorent notre territoire de toute leur capacité à agir, à faire avancer les choses, on peut être réjoui. Est-ce que Benoît Hamon ferait un bon président de l'agglomération ? Je sais. Est-ce qu'il a le côté consensuel ? Il en a toutes les qualités. Après, vous savez, l'expérience, ça s'acquère. Je ne sais pas s'il y a 16 ans, on aurait pu dire est-ce que je pouvais être un bon président ? On vous a eu la réponse par la sonnette ovation qu'on m'a fait, donc qui est effectivement un moment de plaisir. Mais au départ, on met le pied à l'étrier. Benoît Hamon, est-ce qu'il était normalement un bon ministre ? On voit bien, il réussit dans ce qu'il entreprend en tant que ministre. Je suis certain qu'il entreprendra des choses intéressantes aussi sur 51 lignes. Dernière question, Robert Kladberg. Est-ce que vous allez, du coup, vous n'avez pas mené campagne pour ces municipales puisque vous êtes candidat sur aucune liste ? Malgré tout, comment vous allez vous impliquer quand le président de l'agglomération va s'impliquer ? Vous allez soutenir les uns, les autres, vous avez des préférences ? Écoutez, ça fait 30 ans que je vous ai dit que je suis élu à 51 lignes. Je porte un projet de gauche, mais collectivement, on porte un projet de gauche qui réussit, excusez du peu, et réussit économiquement et avec leurs trois piliers, économie, cadre de vie, solidarité. Et donc, vous allez vous engager ? Vous allez continuer à... Je ne vais pas changer. Ma façon de voir, surtout quand les choses réussissent, comme c'est la 50 lignes. Donc on vous verra sur le terrain pendant ces municipales ? Je suis toujours présent, d'abord dans mon mandat, avec mes fonctions, et en plus, dès que, effectivement, si on vient sur TV Fil pour faire un débat, je suis toujours partant pour débattre, parce que l'avis politique, c'est des débats, des idées, et puis après, on passe aux actes. Et je vais montrer qu'on était capable de monter aux actes. Après, il peut y avoir des changements, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Vous voyez bien, sur le Vendrome, on n'a pas fait l'unanimité. Et pourtant, le Vendrome est là, c'est une grande réussite et j'espère que ça sera une très grande réussite populaire. Merci en tout cas, Robert Cadabert, d'être venu sur le plateau du 7-8 Actu. Et donc, je rappelle que vous avez annoncé hier que vous ne seriez plus président de l'agglomération à partir de mars prochain. En tout cas, vous ne continuez pas votre mandat. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous ne sollicitez pas un nouveau mandat. Oui, tout ça. Mais je finirai mon mandat. Vous finissez votre mandat mais vous ne sollicitez pas en tout cas un nouveau mandat. Allez, on continue ce 7-8 Actu avec une autre page politique. Cette fois, on va aller du côté de Voisin, le Bretonneux, et du côté de la droite, trois listes sont en lice. Celle du maire sortant, Alexis Biette, celle d'Alexandre Rosetti, l'ancienne adjointe, et celle de Jean-Louis Tison. Sur le plateau de Municipal 2014, Jean-Louis Tison avait lancé un appel à Alexandra Rosetti. Je vous propose de le réécouter. C'était il y a tout juste un mois. Alexandra Rosetti, elle est courageuse. Elle a des convictions. Elle a payé ses convictions. Elle a été isolée. Moi, je sais ce que c'est aussi que d'être isolée en politique. On se retrouve sur beaucoup de sujets. Par exemple, elle n'a pas voté pour le vélodrome. Moi, je n'aurais pas voté pour le vélodrome si j'avais été au Conseil communautaire récemment. Donc, moi, effectivement, je l'invite à ce que nos listes se réunissent. Voilà. Finalement, les listes ne vont pas se réunir puisque la principale intéressée, Alexandra Rosetti, nous a confié hier soir qu'elle ne fera pas d'accord avec Jean-Louis Tison. Il n'aurait pas trouvé de terrain d'entente en ce qui concerne notamment la tête de liste. Allez, direction maintenant l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Hier mardi, se tenait à nouveau au Conseil d'administration afin de voter le budget 2014. Il a été accepté par le Conseil mais rejeté par le recteur car présenté en déséquilibre de 7 millions d'euros, ce qui est au contraire au code de l'éducation. Eh bien, l'Université a maintenant un mois pour présenter un nouveau budget. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Luc Vessières, c'est le président de l'Université. Maintenant, on va rentrer dans une phase de négociation avec le ministère puisque à but de l'équilibre, c'est un peu innovant. Le ministère s'est engagé à nous accompagner dans notre plan de retour à l'équilibre sur plusieurs années, a priori trois ans. Donc voilà, le ministère va nous aider en termes de trésorerie pour pouvoir aller progressivement vers l'équilibre. Mais voilà, il ne s'est pas engagé à nous mettre plus d'argent comme ça. Donc ce sera peut-être des avances remboursables ultérieurement quand la situation sera rétablie. J'aurais pu ne pas présenter de budget, laisser le recteur faire ce qu'il voulait, faire des coupes. Mais je pense que c'était être responsable que de présenter ce budget. Être responsable vis-à-vis du ministère, responsable par rapport à ma communauté et par rapport aux étudiants aussi. Mon objectif, c'est de ne pas faire de coupes supplémentaires ou vraiment très marginalement. Voilà, et donc l'université a jusqu'au 1er mars pour présenter un nouveau budget, un nouveau budget qui devra être en équilibre. Un tout autre sujet, si vous habitez plaisir, vous avez peut-être vu de la fumée s'échapper d'un bâtiment près de l'hôpital Charcot. Alors, pas d'incendie a déclaré pour autant. Il s'agit en fait d'un exercice au feu réel. Les sapeurs-pompiers du secteur de plaisir ont pu s'entraîner dans des conditions réelles. Claire Cambier et l'audimoine étaient ce mardi à leur côté. À plaisir, les pompiers s'activaient pour éteindre cet incendie dans un bâtiment désaffecté. Pas de panique, il s'agissait d'un exercice. Pendant une semaine, 84 sapeurs-pompiers ont bénéficié d'une formation continue en conditions réelles. Une opportunité assez rare. Au cours de leur formation initiale et au cours de leurs entraînements les jours de caserne, ils font tout par partie. Ils font de la technique de lance, ils font de la reconnaissance, ils vont faire du traitement des fumées. Aujourd'hui, ça permet de mettre tout en action au même moment. Donc en fait, c'est plein de petites techniques, plein de petits outils qui travaillent au quotidien qu'aujourd'hui, ils peuvent mettre en action sur un feu réel et en simultané. Les sapeurs-pompiers doivent s'introduire dans ce dédale de couloirs, combattre le feu et secourir les éventuelles victimes. Une équipe reste à l'extérieur en soutien. En tenue rouge, les formateurs observent leur comportement. Attention, une sonnerie retentie, signe que la bonbonne d'oxygène est vide. Exercice ou non, ce pompier doit sortir. Les gars, tirer là-dessus ! Quelques minutes plus tard, la manœuvre se termine. Bilan. Les objectifs sont atteints. Le feu est éteint. La victime a été retrouvée, secourue, prise en charge par les équipes extérieures. Pour les formateurs, certains points restent tout de même à améliorer. Le retour, c'est qu'il y a encore du travail à faire, notamment sur la progression et l'attaque de fumée. C'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé dans les différents guides. Et puis, la pratique, il n'y a rien de mieux pour justement après le rendre sur intervention. Les stagiaires pourront continuer à s'exercer tout au long de la journée. Six manœuvres totales. Ce bâtiment désaffecté appartient à l'hôpital Charcot. Son personnel de sécurité a pu profiter également de cette opportunité. On a pu aussi se connaître entre les agents de sécurité de l'hôpital Charcot et les pompiers de plaisir. Effectivement, on doit intervenir. On se connaîtra mutuellement. On se fera confiance mutuellement. Et aussi, j'aurai passé les messages importants des informations dont nous, on a besoin lors de nos interventions. Un système gagnant-gagnant. En France, les incendies causent la mort de près de 800 personnes chaque année. Allez, la Kizomba, vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit. Eh bien, c'est une danse, cousine du tango, originaire d'Angola. Un stage a été proposé à Trappe-Claire-Campier en Tonirech. Prenez la position calin et c'est parti pour une Kizomba. Cette danse importée d'Angola se caractérise par sa langueur et sa sensualité. On appelle un peu abusivement la Kizomba du tango africain parce qu'on retrouve déjà la même posture un peu en pyramide. Donc vraiment l'un contre l'autre. Et les déplacements aussi, on retrouve des déplacements qui sont liés au tango argentin. La Kizomba est vite venue concurrencer les rythmes latino-américains comme la salsa et la bachata. Sur le bord de la piste, cette danse semble simple mais en pratique c'est une question de sensation entre les deux partenaires qui s'affine à chaque pas effectué. Je pratiquais un tout petit peu avant et en fin de compte la Kizomba on pense que c'est assez simple et j'ai plein de défauts dans ma danse et là je me suis aperçu qu'avec les profs ils m'ont corrigé plein de défauts. Donc on croit que la Kizomba c'est facile mais c'est quand même assez dur donc je gagne quand même pas mal. La Kizomba je dirais connexion je crois que c'est le mot idéal étant donné que c'est le mot qu'on utilise vraiment tout le temps qui peut vraiment signifier non pas simplement un contact physique entre les deux partenaires mais un feeling et un échange. En quelques cours vous pourrez apprendre les bases qui vous permettront de vous amuser sur les rythmes angolais. Pour ce type de stage de découverte de 2 heures il vous en coûtera 18 euros. Allez on reste à trappe avec The Be The One Battle la première édition d'une compétition de danse hip-hop qui a réuni plus de 500 personnes à la meurise. La France contre la Belgique 3, 2, 1 Let's go ! 32 danseurs internationaux se sont retrouvés samedi à la meurise de trappe. Strict Hip-Hop crée l'événement et organise The Be The One Battle la première édition d'une compétition de danse en trois catégories break, hip-hop et krump un genre venu d'outre-atlantique très populaire dans l'univers de la danse hip-hop. Le break c'est plus un style artistique où il y a des mouvements au sol, en l'air ça se rapproche un peu plus de la gym et le hip-hop c'est plus des mouvements debout avec des fluidités et le krump c'est une question d'attitude en fait c'est du debout aussi mais c'est une question d'attitude c'est une mentalité qu'il faut avoir en fait. Les danseurs s'affrontent un contre un ou deux contre deux selon la catégorie sur une musique freestyle du DJ. Il y a du bon son il y a un bon public il y a des jeunes il y a des vieux il y a des bébés il y a tout donc voilà c'est un mix c'est un partage c'est un échange de lieux de culture pour des gens qui ne pratiquent pas et voilà c'est super en l'écoute c'est super technique, originalité le danseur il faut qu'il se donne s'il ne fait rien le jury va pas pour lui Bien qu'il s'agisse d'un show le battle n'en est pas moins d'une compétition les performances sont évaluées par un jury de professionnels Moi je note pour la danse ça veut dire l'expression l'échange de l'énergie avec l'autre donc si tu partages plus pour moi tu peux plus me séduire qu'autre chose partager en rigolant surtout s'amuser sur le son s'amuser sur la musique et s'amuser avec son adversaire c'est le plus important La différence en fait c'est la maîtrise la maîtrise de son style justement et de sa technique en fait toujours nourrir la flamme du hip hop le mec toujours Les danseurs pourront à nouveau s'affronter le 15 février à l'occasion du Jam Battle Contest une compétition par équipe de breakdance initiée par Strict Hip Hop depuis maintenant 4 ans Qu'est-ce qu'il y a de la flamme du hip hop qu'il y a de la flamme du hip hop de la flamme du hip hop de la flamme du hip hop Sous-titrage ST' 501